Bonjour tout le monde, je vais vous présenter pour ce jour-là le texte au payer de mon ballon rouge. Après la lecture, il y aura des phrases à mettre en ordre pour trouver la première partie de texte. Après, j'ai essayé de donner des réponses aux questions de compréhension. Bonne chance. Au pays de mon ballon rouge. Un petit Mexicain raconte sa vie au village. Au village, j'adorais courir. Jouais à courir après les poules et les cochons. Comme il n'y avait ni basse-cours, ni clôture autour des maisons, les animaux vivaient en liberté. Le village n'avait que deux limites. D'un côté, la montagne, et de l'autre, la mer. Mon papa cultivait les pastèques et les papayes. Le terrain était grand, mais il n'appartenait pas à mon père. Ça n'avait pas d'importance. On s'en occupait comme s'il était à nous. On plantait, on arrosait. Je sautais d'un saillon à l'autre, en poussant mon petit ballon rouge. Tout en prenant soin de n'écraser aucune plante. J'aimais aussi me cacher derrière les palmiers. Ça me faisait rire de voir ma sœur me chercher ici, là-bas, partout. Le problème, c'est qu'à cause de Gazul, il me trouvait trop vite. Il venait toujours vers moi en remuant sa queue. Et il renivelait mes pieds nus. Qu'est-ce qu'on riait, ma sœur et moi ? Et notre mère avec nous. Mais les choses ont changé. Les voisins ont peu à peu cessé de cultiver la terre. C'est d'abord Augusto qui a quitté le village. Il est revenu au bout d'un an pour repartir avec ses fils. Il disait, là-bas, il y a de l'argent pour tous. Puis, peu à peu, d'autres adultes ont fait comme lui. Et à la fin, mon papa est parti, lui aussi. Au village, il n'est plus resté que les femmes pour travailler. José Manuel Calderon, au pays de Montballon Rouge, rue du Monde, 2011 Mets la vidéo en pause et essaye de trouver les numéros convenables pour remettre en ordre les phrases de texte. J'ai essayé de donner des réponses aux questions de compréhension. mais vraiment, je cherche à ce que vous le faites vous-même et vous apprenez à le faire seul. C'est pour cela que je ne vais pas les lire. mais je vous ai donné des traits significatifs ou bien des mots repères avec lesquels vous pouvez trouver les réponses à l'avenir de telles questions de compréhension. Alors, bonne chance et merci d'avance. Vos suggestions nous donnent encore une chance de valoriser notre travail et de l'améliorer et de l'améliorer et bonne chance à vous aussi parce que c'est réciproque pour s'améliorer, il faut que l'autre s'améliore encore. Bonne chance.